Prendre la parole pour dénoncer des injustices, des atteintes aux droits de l'homme, plaider pour un monde meilleur. Une expérience à laquelle se sont frottés récemment les jeunes qui ont participé au concours national de plaidoirie des lycéens. La finale c'était fin janvier au mémorial de Caen et c'est une lycéenne de Rennes qui l'a remportée. Bonsoir Valérie Tété et bravo, merci d'être avec nous. Vous avez 17 ans, vous êtes en terminale au lycée Châteaubriand de Rennes. Vous avez gagné cette finale en abordant la question des enfants dits sorciers ou comment des enfants accusés de sorcellerie au Togo se retrouvent dans une spirale infernale. Pourquoi ce sujet ? Ce sujet parce que je suis née au Togo, même si j'ai eu la chance d'être éduquée en France. J'avais envie de parler de mon pays, j'avais envie de parler d'acteurs dans mon pays qui chaque jour se battent pour amener une meilleure condition à l'enfant en Afrique globalement. Alors on va regarder un extrait de votre plaidoirie, elle s'intitule « Nos enfants ne sont pas des sorciers ». Regardez. Le père de Sylvain meurt brutalement. Les deux autres femmes, à la recherche d'un coupable, vont voir un marabout. Ce dernier affirme que c'est notre petit Sylvain qui, du haut de ses 7 ans, serait responsable de la mort de son papa. Et sans aucun doute aidé par sa mère, dont les mauvaises langues disent qu'elle est une grande sorcière. Il n'en fallut pas plus pour organiser, contre Sylvain et sa maman, une véritable chasse aux sorciers. Et voilà, vous nous parlez de Sylvain accusé de sorcellerie parce qu'un marabout l'a décrété, un enfant qui va se retrouver dans une cage battue. Une plaidoirie que vous avez vraiment préparée à partir de faits réels, de témoignages. Voilà. J'ai basé ma plaidoirie sur le travail de l'ONG Creuset Togo. Donc, ils m'ont envoyé des témoignages d'enfants, des chiffres concrets. C'était vraiment important pour moi de ne pas baser mon travail juste sur des articles sur Internet, mais vraiment sur des informations véridiques. Alors, des enfants considérés comme sorciers parce qu'ils sont différents, parce qu'ils sont albinos, parce qu'ils sont surdoués, parce qu'ils sont taiseux, parce qu'ils sont orphelins. En 2019, en Afrique comme en Europe, la différence continue de faire peur. C'est aussi ça, le constat ? Voilà. Clairement. Il faut vraiment qu'on aille dans le mouvement d'apprendre à accepter l'autre, malgré ses différences, et même si l'autre est un enfant, et apprendre juste à être plus ouvert d'esprit. Quel autre thème vous auriez pu choisir, ici en Bretagne ou plus largement en France, des sujets qui vous font bondir et agir ? Je pense que j'aurais beaucoup aimé parler de la pauvreté, notamment, parce qu'on parle souvent de l'Afrique ou d'autres pays dans ce type de concours. Mais je pense qu'on sait très bien qu'en France, il y a aussi de nombreuses causes pour lesquelles on pourrait plaider. Vous avez trouvé ça difficile ? Difficile de plaider une cause, de parler haut et fort devant un public ? En fait, cette cause me tenait tellement à cœur et elle me tient tellement à cœur que c'était assez facile, parce que c'est une très belle opportunité d'avoir l'opportunité de s'exprimer, d'être écoutée, et j'étais tellement heureuse que ça s'est fait tout seul. Et il représente quoi ce premier prix que vous avez remporté ? C'est vraiment le début d'une belle aventure, c'était ça qui était important pour moi. Ce n'est pas la fin de quelque chose, c'est vraiment pour moi un début dans l'humanitaire. J'ai vraiment envie de m'engager auprès de Creuset Togo et j'espère qu'avec le temps, avec mes études, je pourrais vraiment devenir une actrice qui pourrait défendre et plaider la cause des enfants. Mais vous me disiez en préparant cette interview que Creuset Togo, cette ONG, vous avez d'ores et déjà décidé de l'aider en remerciement finalement des infos qu'ils vous ont données, c'est ça ? Voilà, on a décidé de mettre en place une collecte de fonds parce que c'était intéressant pour nous, en plus de paroles, vraiment de mettre en place un acte concret. Cette ONG, chaque jour, aide des enfants, leur procure des soins, donc on voulait vraiment apporter un apport financier. Donc il y a une collecte de fonds actuellement qui est mise en place pour l'ONG. Vous avez des retours de vos copains de classe ? Oui, ils étaient contents. Beaucoup étaient fiers et c'est moi ça qui me fait vraiment plaisir, des gens qui m'ont vu depuis que je suis toute petite, ressentir une fierté parce qu'ils me connaissent. Et puis ces personnes aussi sont responsables de ce que je suis devenue aujourd'hui. C'est grâce à leurs encouragements que j'ai pu continuer à plaidoirie malgré les études. Ils m'ont vraiment encouragée dans ce concours, donc j'étais contente qu'ils soient fiers. Et la suite pour vous, quelle sera-t-elle après le bac ? Vous l'envisagez comment ? Alors j'aimerais vraiment faire des études en sciences humaines et en sciences politiques. J'ai envie de m'intéresser au monde, d'apprendre plein de choses pour vraiment avoir l'esprit le plus ouvert possible. Et je pense que c'est comme ça qu'on peut après être légitime pour défendre les autres quand on essaye de s'intéresser le plus possible aux choses autour de nous. Comment vous l'envisagez l'avenir plus globalement ? Vous le voyez arriver avec sérénité ou avec quelque inquiétude en vous inquiétant du monde tel qu'il va ? C'est vrai qu'on peut s'inquiéter. C'est très facile de tomber dans une certaine fatalité, surtout quand on regarde les pays africains parce que ça fait longtemps qu'on est dans une certaine situation. Mais ce qui me plaît dans ma plaidoirie, c'est que je parle d'acteurs togolais qui tous les jours font en sorte que leur pays soit un meilleur pays pour les enfants. Généralement, dans ce type de cause, on parle d'acteurs extérieurs. C'est toujours l'Europe qui vient aider l'Afrique. C'est important pour moi en tant que franco-togolaise aussi de mettre en avant qu'il y a des acteurs togolais. Donc même si on semble avoir des problèmes depuis longtemps, je suis vraiment sûre que si on s'unit et que si on le fait de manière intelligente, un jour les choses changeront parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Merci beaucoup Valérie Tatté d'être venue sur ce plateau. Bonne continuation. Et puis je précise à nos spectateurs que votre plaidoirie, elle est à retrouver dans son intégralité sur notre site bretagne.france3.fr et puis plus globalement sur Internet.